J'ai choisi un beau thème pour ce matin. La dernière fois, j'avais évoqué un chapitre du livre de ScatZero sur comment devenir un leader émotionnellement sain et il avait un très beau chapitre sur faire face à ses zones d'ombre. Ça, c'était la dernière fois. Et là, j'ai voulu continuer dans ce livre avec cet autre chapitre qu'il appelle « ralentir pour une communion d'amour avec Dieu ». Et d'ailleurs, Ruth l'a très bien introduit en choisissant les chants et en évoquant cette histoire de la manne. Juste avant de commencer, je veux juste relire un verset du psaume 16. « On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Une autre traduction dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Ou encore « Face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure, un bonheur qui ne finit pas. » Ça, c'est la communion d'amour. Je vais vous en donner quelques définitions. Alors, elle n'est pas l'équivalent de la consécration ou de la méditation. Il ne s'agit pas non plus de l'engagement dans une longue liste de pratiques spirituelles, ni d'expériences émotionnelles intenses avec Dieu. Et ralentir, ce n'est pas le fait de mieux organiser son emploi du temps, ou d'être simplement moins occupé, ou d'avoir un rythme de vie plus tenable. Aussi important que soient tous ces éléments, il est possible de s'y consacrer sans faire nécessairement l'expérience de cette communion. La communion d'amour dont parle Scatzero, c'est permettre à Dieu, avec amour, d'avoir un accès total à ma vie. Ce sont les mots de Jésus aux chrétiens de l'Odyssée et à nous. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3.20 Dans la communion d'amour, nous laissons cette porte grande ouverte. Nous permettons à Dieu d'avoir un accès total à tous les domaines de notre vie. Cultiver ce type de relation avec Dieu ne peut pas se faire dans l'urgence ou la précipitation. Pour cela, nous devons ralentir et organiser notre vie selon une structure et des rythmes qui rendront cette soumission d'amour possible. Je tiens à préciser tout de suite que je ne me pose pas en exemple ou en donneuse de leçons, mais j'ai autant besoin que vous de réentendre ces principes de vie pour me les appliquer à moi-même. Je vais faire un petit rappel de ce que frère Laurent a annoncé toute sa vie et qu'il appelle « l'exercice de la présence de Dieu ». Il s'appelle Nicolas Herman, il est né à Lunéville en 1614. Il a 26 ans quand il décide d'entrer au Carmel. Pas comme moine, mais comme frère converse, c'est-à-dire voué aux travaux les plus pénibles et les plus rebutants. Il le restera toute sa vie. C'est là qu'il découvrira le chemin d'une profonde intimité avec Dieu, qu'il arrive à préserver tout au long de ses activités, tout d'abord comme cuisinier pendant 15 ans et ensuite frère saftier, et cela jusqu'à sa mort. Il accomplit humblement son travail, un travail considéré par beaucoup comme profondément méprisable, mais il l'assume avec beaucoup de simplicité, de bonne humeur et de joie. Frère Laurent, en nous invitant à tourner régulièrement nos regards vers le Seigneur au milieu de nos activités, nous introduit dans un chemin d'approfondissement de notre foi. Ce qui surprend, c'est l'étonnante simplicité de ses propos, un chemin accessible à tous pour apprendre à vivre chaque instant dans le souvenir de Dieu. Un chemin de communion avec Dieu, débarrassé de tous les artifices religieux de son époque pour nous inviter à vivre un dialogue d'amitié confiante. Il a de ses beaux termes, un chemin d'intimité avec Dieu. Chaque instant dans le souvenir de Dieu. S'il avait été prédicateur ou directeur spirituel, nous dit-il, il n'aurait pas prêché ni enseigné autre chose que l'exercice de la présence de Dieu. Je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire et même facile. Ayant prouvé dans plusieurs livres des méthodes différentes pour aller à Dieu et diverses pratiques de la vie spirituelle, j'ai cru que cela servirait plutôt à embarrasser mon esprit qu'à faciliter ce que je prétendais et cherchais. Et je commençais à vivre comme s'il n'y avait que lui et moi au monde. Ce qu'il nous propose, c'est d'acquérir une forme de soupir de l'âme qui librement et régulièrement nous tourne vers Dieu. Ces mouvements du cœur qui nous conduisent à une forme d'entretien avec Dieu en fonction des circonstances que nous vivons, comme si le Christ était présent à nos côtés. Cette démarche est simple et s'appuie sur cette certitude Dieu est plus près de nous que nous ne le pensons. La question que nous pouvons nous poser maintenant est la suivante. De quelle façon mon rythme de vie actuel améliore-t-il ou diminue-t-il ma capacité à laisser la présence de Dieu s'épanouir pleinement dans ma vie ? Jésus lui-même a subi des pressions écrasantes dans sa vie, mais il s'est systématiquement tenu à l'écart de ses exigences pour passer beaucoup de temps avec son père. Il a ralenti pour être sûr d'être en harmonie avec son père. Dans ces moments où il avait l'habitude de cesser son activité pour se mettre à l'écart, il confiait à son père ce qu'il vivait, ses problèmes, ses difficultés. Par conséquent, chacune des actions de Jésus était enracinée dans ce lieu de profond repos et de recentrage que lui procurait sa relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors voilà un test à faire. Vous savez que vous ne vivez pas une communion d'amour quand vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la pression que vous ressentez d'avoir trop à faire en trop peu de temps. Et du coup, vous êtes toujours dans la précipitation. Ça parle à quelques-uns ? Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la pression que vous ressentez d'avoir trop à faire en trop peu de temps. Et du coup, vous êtes toujours dans la précipitation. Vous assénez régulièrement des opinions et des jugements rapides. Vous êtes souvent inquiet pour l'avenir, préoccupé et distrait. Vous êtes sur la défensive et facilement offensé. Vous ignorez constamment le stress et les tensions de votre corps. Vous passez plus de temps à parler qu'à écouter. Voilà. Un test qui vous dit si vous êtes dans une communion d'amour ou pas. Maintenant, un petit questionnaire pour évaluer notre communion d'amour avec Dieu. Ma priorité est de prendre du temps chaque jour pour rester en communion d'amour avec Jésus. « J'offre à Dieu un accès total à ma vie intérieure. » Et ça rappelle le thème sur les zones d'ombre. « Je prends le temps pour discerner soigneusement dans la prière la volonté de Dieu avant de dire oui ou non à de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, des achats importants. » Il m'arrive régulièrement de laisser de côté des impératifs pour jouir pleinement des cadeaux que Dieu m'offre. Par exemple, m'attarder à table avec des amis, écouter un beau morceau de musique, apprécier une promenade dans la nature. Je mets régulièrement du temps à part pour des expériences de solitude et de silence qui me permettent d'être calme et concentrée dans la présence de Dieu. Je suis tranquille, à l'aise et en paix au sujet de mes limites. C'est-à-dire les dons qui me sont confiés, mon temps, le temps dont je dispose, mon énergie, ma santé, mes forces, mes connaissances. Je ne sur-fonctionne pas. Je connais mes limites et je suis en paix avec ça. Et puis, quand je me rends compte que je suis inquiet ou émotionnellement perturbée, je ralentis pour être avec Dieu. J'ai l'habitude d'avoir conscience de la présence de Dieu et j'y pense pendant les heures éveillées, au travail, à la maison. C'est un peu ce que le frère Laurent suggérait. À tout moment, rester dans cette communion d'amour. Alors, où est-ce que vous en êtes avec toutes ces idées ? Quand nous ne ralentissons pas pour vivre notre communion d'amour avec Dieu, nous en subissons tôt ou tard les conséquences et elles sont sérieuses, à la fois pour nous et pour ceux que nous désirons servir. Je vais vous donner quelques pistes que j'ai trouvées dans ce livre de Peters 4.0 pour nous aider à ralentir, pour approfondir une réelle intimité avec Jésus. Et commencer, sachez que c'est un processus de toute une vie, comme l'est toute relation intime qui va évoluer et s'épanouir pleinement au fil du temps. Déjà, prouvez votre désert avec Dieu. Chacun de nous a besoin de se trouver et de protéger un espace désert, même si nous vivons dans une maison pleine d'enfants. Dans cette place solitaire et sans distraction, nous nous préparons à ouvrir la porte de notre cœur du mieux que nous pouvons. À l'époque, la pire époque de ma vie, j'avais la ferme au Verge. Et du matin au soir, du travail, je m'étais trouvée dans un petit coin de la cuisine, un petit coin discret. Je m'étais mis un petit tabouret. Et en attendant que l'eau boue dans la casserole ou en attendant de sortir ma tarte du four, j'avais cinq minutes, je me posais sur mon petit tabouret et pas forcément pour prier avec des mots, mais juste juste être me posée, être là dans la présence de Jésus. Et ça, on peut le faire dans les tables, dans la serre, dans la voiture, dans un embouteillage. Non mais bon, encore mieux quand c'est un petit coin réservé pour ça. Ensuite, établissez une règle de vie. il est tellement important de nourrir son esprit et de se réjouir. Jardiner, être dans la nature, faire la cuisine, bricoler, peindre, faire des choses que l'on aime. Et inversement, il y a des gens, des lieux et des activités que nous devons éviter parce qu'ils nous appauvrissent ou affectent négativement notre esprit. Les films violents, par exemple, les séries. On a découvert ça il n'y a pas longtemps avec Wilfred. On est un peu vieux jeu. et c'est un piège parce qu'on commence et vivement demain soir que je voyais la suite et puis le contenu est tellement tellement pauvre et plus que pauvre, pas édifiant. Allez. La précipitation, dire oui trop vite, aller au-delà de ses limites parce que je ne sais pas dire non. Voilà. Éviter tout cela. Ensuite, tenir compte des obligations qui sont non négociables. Par exemple, prendre soin des parents âgés ou élever des jeunes enfants, affronter des problèmes de santé, vivre une période chargée de travail. Voilà. Une autre idée, laisser dans nos journées une place pour le silence. S'exercer au silence me rapproche de Dieu. Il illumine mon être intérieur et fait naître en moi une certaine douceur. C'est pour ça que je vous disais, moi sur mon petit tabouret, ce n'était pas pour déverser mon cœur devant Dieu, mais vraiment, le silence. Seigneur, tu me vois. Tu sais de ce dont j'ai besoin. Alors bien sûr, la méditation de l'écriture, la prière pendant ce qu'on appelle le culte personnel et les rendez-vous quotidiens. Peter Skazero aime bien. Il dit, c'est une pratique ancienne d'utiliser la prière pour marquer les temps de la journée. Le but de ces rendez-vous quotidiens est de créer un rythme qui nous permet de stopper notre activité à des moments donnés de la journée afin d'être dans un temps particulier de présence avec Dieu. Le fait de m'arrêter trois ou quatre fois dans la journée pour de brefs moments de prière crée un rythme significatif pour mes journées. à chacun de les choisir et de s'y tenir. C'est vrai, ça donne un rythme. Et puis, la prière d'examen. Ce moment où je fais une relecture de ma journée. Nous sommes encouragés tout particulièrement à prêter attention à nos émotions et à nos sentiments parce que Dieu utilise souvent ce moyen pour nous parler. Quelles sont les expériences qui m'ont rempli de joie, de vie, d'énergie ou de paix ? Ou au contraire, quelles expériences m'ont vidée, m'ont donné envie de mourir ? Osons les examiner devant Dieu. Et une dernière idée que Peter Skazero aime beaucoup, l'observance du sabbat. son chapitre s'appelle « Pratiquer le sabbat avec délice ». Je ne sais pas si on vit cela. Le fait d'être créé à l'image de Dieu nous rend capables de nous arrêter et de nous reposer comme Dieu. D'ailleurs, notre cerveau, notre corps, notre esprit, nos émotions sont programmées par Dieu pour ce rythme travail-repos en lui. Le sabbat requiert l'abandon. Il nous libère de la nécessité de terminer. Non, je ne suis pas indispensable. Seigneur, je te fais confiance pour tout ce qui reste inachevé. En nous arrêtant, le sabbat nous enseigne que nous sommes aimés en dehors de ce que nous faisons. c'est ce qui s'appelle la grâce. Je ne suis pas une machine à faire mais une personne profondément aimée de Dieu. Alors, une fois par semaine, je peux savourer ma libération de tout esclavage et réorienter l'ensemble de mes journées vers une nouvelle destination, Dieu. Alors, je vous laisse quelques questions. en quoi nous sentons-nous interpellés par cette invitation à ralentir ? Sommes-nous conscients de la richesse de ce chemin ? Quels bénéfices retirés de cette discipline spirituelle ? Quels en sont les effets visibles dans ma vie ? Et là, je vais vous montrer quelque chose de très concret. quels sont les effets visibles dans ma vie ? Il ne s'agit pas d'être juste moi-même avec Dieu et c'est trop bon et voilà. Pas juste ça. Il y a une autre portée. C'est la reproduction d'une carte que j'ai reçue il y a quelques années. Petite carte comme ça. C'est une chrétienne de Malaisie qui avait illustré le thème des JMP en 2012 et elle lui avait donné le titre « Que règne la justice ? » Alors tout ce temps-là je l'avais sous les yeux dans mon bureau et chaque fois que je la regardais je me disais c'est exactement comme ça que je me représente l'Église et ma place dans l'Église à tel point que j'ai eu envie d'en faire un tableau et moi je lui donnerais plutôt le titre « Que règne la grâce ? » Et vous voyez que Jésus est pleinement au centre de ce tableau. Ça fait suite à ce que je viens de vous dire. Cultiver la proximité et l'intimité avec Jésus voilà ce que ça provoque. Observez les deux personnes en rouge à gauche Elles sont reliées l'une à l'autre par les bras du personnage tout en blanc Alors bien sûr il s'agit de Jésus Ses bras sont comme le loup doux et léger qu'il met sur nous quand il nous appelle à son service C'est lui qui nous unit et nous envoie pour communiquer son amour aux proches autour de nous et on devine une profonde communion entre eux Et ce troisième personnage à droite visiblement en état de faiblesse ou même de détresse vous voyez ce beau geste ce bel élan vers lui Nous sommes nous sommes le prolongement de la main de Jésus qui relève pardonne et renvoie libre comme dans le récit de la femme adultère Cette femme Cette femme qui était accablée par le jugement impitoyable des religieux purs et durs va pouvoir repartir libérée de toute accusation remise debout par le Fils de Dieu lui-même la grâce à l'état pur Nous sommes aussi son regard plein de douceur de tendresse et de compassion envers les blessés de la vie les laissés pour compte ceux qui ont connu de multiples revers qui souffrent de la solitude Nous sommes sa voix accueillante qui se laisse bousculer dérangée par les enfants que les mères lui amènent Je l'imagine tellement bien taper dans un ballon avec les plus grands puis raconter une histoire à leur portée pleine de saveurs avant de partager avec eux un bon goûter en riant de bon cœur à leur spontanéité Nous sommes les disciples les apprentis du maître qui surprend tout le monde quand il s'invite chez un personnage pas vraiment réglo et méprisé de tous détesté même ou bien quand il se laisse inviter par des personnes d'un autre milieu d'une autre condition sans complexe ni manière et sur son exemple à notre tour nous invitons à notre table en toute simplicité sans savoir à l'avance si ce moment de repas aura comme pour Zachary des conséquences inattendues à portée éternelle Je peux même deviner Jésus entourant de ses bras les deux disciples Matthieu et Pierre Alors ceux qui ont regardé la série The Chosen comprendront ce que j'imagine Matthieu et Pierre Jésus les rassemble Pourtant il n'y a aucune affinité de cœur et de personnalité entre eux qui les rapprocheraient C'est le moins qu'on puisse dire Mais ils sont là tous les deux réunis par le Maître pour apporter leur aide et leur soutien à ce plus petit tombé à terre C'est clair Jésus n'est plus là en chair et en os pour nous embarquer avec lui dans cette opération de sauvetage Mais vous voyez cette nuée au-dessus de leur tête Elle a la forme d'une colombe Et je bénis cette chrétienne malaisienne qui a mis une telle richesse dans son tableau Oui un tel amour une telle unité dans l'amour et l'action ne peut venir que de l'Esprit Saint que le Père nous a envoyé Alors laissons-nous remplir du Saint-Esprit en cultivant cette communion d'amour avec Jésus Il vaut la peine de ralentir Cette qualité de communion avec notre Seigneur aura un impact inestimable sur nos relations de couple dans nos familles notre Église avec nos proches Comme le dit Frère Laurent vivre chaque instant dans cette proximité de Christ change notre regard modèle nos désirs et nos attentes et nous rend plus conformes à sa volonté Il est évident que si nos regards se portent régulièrement sur le Seigneur ses mouvements intérieurs finissent par irradier progressivement tous les domaines de notre vie Et puis je vous l'ai dit ce tableau représente aussi l'Église comme Dieu la rêve une société différente où il fait bon vivre où règne l'harmonie et la paix Dans le Nouveau Testament nous trouvons une trentaine de verbes associés à l'expression les uns les autres Il constitue un puissant antidote au ferment de division et nous trace le cadre des relations telles que Dieu les voudrait pour ses enfants Aimez-vous les uns les autres Accueillez-vous Encouragez-vous Édifiez-vous Honorez-vous Mais aussi Supportez-vous Veillez les uns sur les autres Pardonnez-vous réciproquement C'est à cette Église que je veux appartenir C'est dans cette Église que je veux servir en communion avec tous mes frères et sœurs de bonne volonté Une Église dans laquelle règne la grâce Pour que la gloire de Dieu lui revienne quand les voisins et les proches pourront dire Voyez comme ils aiment Voyez comme ils s'aiment Dieu est vraiment au milieu d'eux Je vous propose d'accrocher mon tableau à la sortie de l'Église pour qu'il vous parle dimanche après dimanche et vous rappelle combien c'est important cette communion avec Jésus qui nous envoie Je suis sûre qu'il nous est arrivé d'être la personne de droite qui se fait qu'on prend par la main et qu'on relève Il nous est arrivé d'être cette personne qui relève qui accompagne et puis quelquefois on est un peu en retrait mais c'est peut-être un soutien de prière on passe de l'un à l'autre et c'est ça la vie dans l'Église et c'est vraiment pas chacun pour soi c'est unis tous ensemble Seigneur merci pour cette image de l'Église qui me parle le temps merci aussi pour cette notion de la grâce nous voulons vraiment nous aligner sur ton rêve d'être cette société où nous nous entraînons mutuellement où nous laissons remplir de cet esprit d'amour et Seigneur oui j'espère que nous serons tous conscients de l'importance de ralentir pour nous laisser remplir par toi pour gagner en intimité avec toi merci de nous bénir chacun Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !